Voilà, il est maintenant temps de basculer sur la série de ce qu'on a appelé des groupes thématiques. Donc, on l'a dit en tout début d'intervention, l'existence sur la Champagne de filières historiques fortes, très déterminantes pour l'activité agricole est vraiment un élément à prendre en compte. Et voilà, il y a des filières historiques et on a aussi des filières qui émergent. Et donc, après un travail micro où on a regardé ce qui se passait vraiment sur les exploitations, on a souhaité aussi avoir un regard sur ces filières déterminantes. Donc, on a choisi deux filières émergentes. Donc, le bio et la méthanisation. Et on a également choisi de s'intéresser à deux filières historiques, la Bétrave et la Luzerne, Luzerne-Désy. Donc, on a choisi de faire ces travaux parce qu'ils ont été conduits avec des experts de ces filières, comme on l'avait dit en introduction. L'idée, c'était de commencer à se dire, mais voilà, où est-ce qu'on en est ? Quel est l'état des lieux de chaque filière ? Les atouts, les contraintes par rapport, j'allais dire, à leur intégration, leur impact sur les entreprises agricoles. Les interactions qui peuvent exister aussi entre les différentes filières. On voit que les interactions aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses. Et puis aussi d'essayer d'avoir un regard prospectif. L'idée, évidemment, ça a été aussi de dire, on essaie d'avoir un regard froid, pas partisan, parce que voilà, ce n'est pas l'objectif de notre travail. Et c'est bien aussi parce que ce travail était multi-acteurs, multi-experts que nous nous sommes permis et que je pense que nous avons réussi à avoir ce regard un peu, j'allais dire, très objectif sur l'ensemble des filières que nous avons traitées. On aurait pu choisir de traiter d'autres filières, évidemment. On s'intéresse à l'élevage, au cirque-cours, etc. Mais évidemment, on n'avait pas forcément le temps de tout conduire. Voilà, donc je vais passer la parole à deux experts, Gaspard de Courson de la Chambre d'agriculture de l'Aube et Pierre-Éric Ponsin de la Chambre d'agriculture de la Chambre d'agriculture du CDR de la Marne. Excusez-moi, Pierre-Éric. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous. Ce groupe a travaillé, on était huit, sur la méta pour deux raisons. La première, c'est son fort développement depuis quelques années en Champagne-Crayeuse. La seconde, c'est justement l'interaction qu'elle a avec les systèmes de production sur les fermes et indirectement sur les filières propres à la Champagne. D'abord, pour vous donner quelques chiffres concrets, il y a aujourd'hui 65 unités de méthanisation, soit en fonctionnement, soit en construction, soit en projet très avancé sur le secteur. Les trois quarts sont en injection et c'est un modèle, on va dire, dominant en pleine Champenoise avec un gisement dominant de Civelon, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, un petit peu de culture dédiée et des coproduits des diverses industries agroalimentaires qu'on trouve sur le territoire. On a cherché à estimer les surfaces mobilisées par ces systèmes méta avec une capacité d'injection moyenne, ça correspond à 45 à 50 tonnes jour par unité et donc selon le taux d'incorporation des Cive dans la ration des différents méthaniseurs, on peut estimer le jour où toutes ces unités seront sorties de terre que ça correspond à 1,5 à 1 hectare de Cive par unité et par jour, soit entre 1,5 et 3,5% de la SAU champenoise qui serait mobilisée avec des Cive. On est, pour les infos que j'ai aujourd'hui, plutôt dans la fourchette basse en termes d'incorporation, plutôt 40-50%. Donc voilà, ça représente de la surface, il faut être honnête là-dessus, mais on est loin d'un bouleversement des surfaces agricoles en gardant en tête que suite à la Cive, il y a une deuxième culture, cette deuxième culture est en grande majorité une culture alimentaire, donc on ne consomme pas plus de surface de ce point de vue-là, par contre, évidemment, le potentiel est souvent un petit peu plus limité qu'une culture solo, donc il y a un impact, mais cet impact doit vraiment être relativisé. Les terres de Champagne ont des atouts à faire valoir par rapport à la méta, d'abord leur potentiel agronomique, des sols productifs, plutôt accessibles aussi, des sols de température qui permettent d'enchaîner deux créneaux de culture relativement facilement, beaucoup de cultures de printemps, donc des créneaux d'interculture qui permettraient d'intercaler des cives, par contre, les sols de craie, le calcaire actif et donc des possibilités de deuxième culture qui sont limitées, notamment le maïs qui est un peu la deuxième culture reine dans beaucoup de régions avec de la méta, n'est pas possible en Champagne-Crayeuse, il faut se creuser un petit peu plus la tête, je dirais, il faut maintenir les cultures d'industrie, de luzerne, de betterave, pour la marge des exploitations, on l'a vu, aussi pour les filières, et puis le sec l'été est un vrai point d'inquiétude par rapport à ces systèmes. J'ajouterais, avec le regard un peu agronomique, l'importance de préserver la matière organique aussi dans les systèmes de Champagne-Crayeuse qui exporte déjà beaucoup. Pour optimiser les atouts et limiter les contraintes en méta, je vous propose d'illustrer ça en comparant un système de référence de Champagne-Crayeuse issu des pratiques culturales moyennes sur le territoire, donc un système céréales, betterave, luzerne, un peu de colza, avec des pratiques moyennes, et en comparant l'évolution dans un système de méthanisation alors issu d'enquêtes et puis des données d'experts qu'on avait à notre disposition, méta-collective sur à peu près 1200 hectares, avec un assolement qui est profondément modifié, notamment avec l'intégration du tournesol, et de 290 hectares de cive longue à peu près, avant tournesol, avant un petit peu de sorgho, sorgho dédié, et avant les premières années de luzerne. C'est un système qui correspond à ce qu'on peut observer, ou en tout cas à des projets de méthanisation qui sont en cours de calage. Donc, pas besoin de vous dire, sans trop entrer dans les détails, que c'est un changement très important dans l'assolement, même si on a maintenu les surfaces de culture industrielle notamment. On passe de 5 à 9 cultures, on augmente le nombre d'hectares récoltés par an de près de 30%. Pour illustrer, je peux vous donner le retour d'un agriculteur qui me disait, avec la méta, je m'agrandis sans augmenter ma surface. C'est exactement ce qui ressort de ce chiffre. En termes de fertilisation, on mobilise plus de matière, plus de récolte, donc plus d'azote, mais avec une économie d'azote minéral, puisqu'on utilise le digestat de l'ordre de 30 à 40%, et on peut espérer des baisses d'IFT aussi pour la partie phyto, pas forcément sur les herbicides, mais pour l'IFT hors herbie, des baisses de l'ordre d'un quart, en particulier grâce à la baisse des surfaces en colza, très exigeante, voire dans l'impasse au niveau gestion des insectes aujourd'hui. Ce sont des systèmes qui sont productifs. Maxime disait tout à l'heure que c'est un des enjeux, la performance des exploitations. On augmente la productivité si on raisonne en tonnes de matière sèche par hectare et par an, on passe de 8 tonnes et demie à 10 tonnes et demie par hectare de SAU et par an à peu près, donc plus d'un pour cent, sans énormément pénaliser l'alimentation humaine, je tiens à insister là-dessus, la partie alimentation humaine, l'alimentation animale, est relativement peu affectée, parce que les deuxièmes cultures sont des cultures alimentaires, et même en termes de débouchés, plus alimentaires que le colza, je dirais, comme ça. C'est par contre la partie industrie à destination des biocarburants qui peut être affectée, mais bon, sur des surfaces, on le disait tout à l'heure, sur quelques milliers d'hectares, on ne va pas bouleverser non plus les équilibres, mais la partie concurrence avec l'alimentaire doit vraiment être fortement relativisée quand on voit ces chiffres, sachant qu'on produit plus, et on produit de la valeur sur la ferme, avec près de 3 tonnes de matière sèche par hectare produite pour la méta, et donc pour une bioénergie elle aussi. Voilà, quand vous regardez, prenez un peu de recul sur ces indicateurs, il s'agit bien d'une intensification, on produit plus, on récolte plus souvent, mais en réduisant l'utilisation d'un train extérieur. Donc c'est un système plus productif et plus économe à la fois. Reste à poser la question de la matière organique et des sols, c'est une question qui revient souvent et qui est extrêmement légitime. pour y répondre, on s'est basé sur le modèle de référence en France qui s'appelle Cimeos, pour évaluer l'évolution du stockage de carbone dans les sols, au niveau de la référence dont on parlait, en partant d'un système créé dans une parcelle réelle, dans un projet de méta, c'est des trajectoires aujourd'hui avec les assolements actuels qui sont souvent sur un déstockage de carbone, et quand on passe à une rotation avec des cives, telles que je vous l'ai montré, on augmente déjà sans même rapporter le digesta, on est sur une trajectoire qui stocke plus de carbone en comparatif, grâce à des restitutions beaucoup plus importantes de masse racinaire notamment. Le système avec méthanisation et retour des digesta, lui permet d'inverser complètement la tendance et de stocker à horizon de 50 ans plus de 6 tonnes de carbone par hectare, donc à une très nette amélioration, et si on considère les systèmes méta avec l'agriculture de conservation des sols, une découverte plus productif, fertilisée grâce au digesta et donc plus de restitutions, on augmente encore plus nettement le stockage de carbone dans des proportions extrêmement intéressantes par rapport aux enjeux d'atténuation du changement climatique notamment qui arrivent aujourd'hui. Donc en Champagne-Crayeuse, la méta par rapport à des systèmes céréaliers au départ, améliore nettement le stockage de carbone, il faut vraiment être rassurant là-dessus. Je termine par quelques retours d'expérience auprès des exploitations en routine sur la méthanisation. C'est des systèmes qui sont agronomiquement plus performants par une diversification des cultures. Maxime a dit que c'était important et utile sur l'économie des exploitations. Plus économe en ferti, plus économe en IFT et plus robuste sur le désherbage aussi, et voire un levier pour passer à des systèmes bio dans certains cas. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques agronomiques à favoriser. L'interaction avec la luzerne, on en reparlera plus tard, c'est des cycles qui sont très complémentaires et il ne faut pas du tout opposer la luzerne et les systèmes méta. Des deuxièmes cultures qui tirent leur épingle du jeu en craie, le tournesol, le chanvre, la luzerne, éventuellement des filières émergentes. Ça concerne peu de surface, mais les terres de vallée sont des espaces que la méta valorisera à l'avenir, et ça aura un impact, je pense, même écologique pour le maintien de prairies naturelles, j'espère. Et puis, il faut rester opportuniste et préserver les sols en maintenant des apports de matières organiques fraîches, les pailles et des cipans restitués au sol. Il ne faut pas tout exporter. Il reste donc des points de vigilance sur ne pas revenir trop souvent avec des cifs dans la rotation, tous les 3 ans, tous les 4 ans au maximum. Éviter la monoculture, rester prudent sur les aléas climatiques, sur la préservation de la vie des sols, et enfin, optimiser vraiment l'usage du digesta pour que ça soit un levier positif. Il faut bien rester agronome quand on est agriculteur-méthaniseur. C'est le principal enseignement que j'engage à garder. Bonjour à tous. Quel impact ont les unités de méthanisation sur les exploitations agricoles ? Pour étudier ça, on s'est basé sur les chiffres de l'année 2019. On a étudié aussi bien les unités en co-génération qu'en injection, ce qui nous a permis de regrouper une dizaine d'iméthaniseurs, et ce qui totalise derrière 22 exploitations. Pour cette analyse, on a réparti l'EBE générée par le méthaniseur et qui revenait sur les exploitations. On l'a étalée sur les surfaces de ces exploitations. Ça nous donne les chiffres suivants. Vous avez tout en haut l'EBE moyen tout système, qui est notre témoin, qui est la moyenne en champagne crayeuse. Vous avez en dessous l'EBE moyen des exploitations agricoles qu'on a étudié, de ces 22 exploitations. On peut constater déjà un EBE moyen à l'hectare qui est plus important, qui s'explique par des exploitations qui sont diversifiées pour la plupart. Et donc, en dessous, l'EBE moyen généré par l'unité de méthanisation ramenée à l'hectare de ces exploitations. On peut constater que l'unité de méthanisation permet de plus que doubler l'EBE des 22 exploitations présentées. Il faut prendre du recul sur ces chiffres, parce qu'on a de gros écarts entre les exploitations, notamment en fonction de la prise de participation de ces exploitations dans les unités de méthanisation. Plus on va avoir d'associés, plus l'EBE va être étalé. Et aussi la taille des unités. Plus une unité sera importante, plus l'EBE sera important aussi. Au niveau des interactions entre filières, on peut constater que toutes les filières ont des interactions positives avec la méthanisation, notamment en bio. des agriculteurs bio qui vont pouvoir disposer d'un engrais azoté facilement assimilable par les plantes. Et aussi au niveau de la gestion des parcelles, on aura un moyen de lutte en plus contre les adventices. Pour l'élevage, on va distinguer plusieurs interactions. Il y aura beaucoup, évidemment moins d'interactions au sein de la Champagne crayeuse où on a peu d'élevage. Par contre, les interactions vont plus intervenir en bordure. On aura inévitablement effectivement un peu plus de concurrence sur les matières, que ce soit fourragères ou coproduits. Mais la méthanisation peut apporter des avantages aux élevages en permettant de gérer les effluents d'élevage et aussi en valorisant les cultures principales à implanter derrière cives pour éviter de les mettre dans le méthaniseur et d'avoir une moins-value sur le gaz produit. Au niveau des désirs, on va aussi avoir un impact positif grâce à la production de cives. Comme l'évoquait Gaspard, la production de cives va permettre une meilleure implantation des luzernes derrière cives, ce qui va permettre de sécuriser le rendement et de sécuriser la première année. On aura par contre un risque de concurrence sur les pulpes. Ce qui nous fait arriver du coup au fait que pour la filière betterave, ce sera un débouché en plus pour les pulpes. Je crois qu'il y ait une juste répartition des pulpes entre ces trois filières. Et donc au niveau des grandes cultures, on va avoir un petit peu de concurrence au niveau des surfaces, mais ça va apporter un véritable levier agronomique pour les céréaliers, que ce soit en termes de phyto et aussi bien d'engrais. Et donc pour les perspectives de la méthanisation, dans les années à venir, on va voir le déploiement des projets qui sont en construction ou en cours de finalisation. On va constater une augmentation de ces unités-là puisqu'on n'aura pas forcément de nouveaux projets suite au changement de tarifs. et on aura aussi une réduction des déchets à valoriser en méthanisation. Et donc à horizon 2050, on s'attend à ce qu'il y a à peu près 600 unités de méthanisation dans la région Grand Est, ce qui devrait représenter 40 à 50 unités pour nos départements céréaliers. Merci Gaspard, merci Pierrick pour cette présentation complète, mais il y a aussi, enfin je veux dire qu'il ne représente pas tous les travaux, il y a aussi d'autres informations, mais on n'a pas pu tout présenter ce matin. Donc on vient de parler effectivement de la méta, donc une activité filière émergente qui commence à marquer un peu le paysage de la craie, on le voit en culture, on le voit par les installations. Il y a une autre filière qui émerge aujourd'hui, qui commence elle aussi à marquer le paysage de la craie, donc c'est toute la filière bio. Et donc je vais passer la parole à Arthur Adamczyk de la Chambre des cultures de la Marne et à Nicolas Giraud de CER France pour nous présenter les résultats. Voilà, donc concernant le bio, donc on a, je vais vous présenter quelques données économiques, donc c'est issu de nos exploitations de la région, donc converties depuis plus de 5 ans, donc sans aide à la conversion. On a éliminé aussi les exploitations avec élevage et les exploitations légumières. Le premier constat, c'est que la surface des exploitations bio est un petit peu inférieure, 132 hectares contre 160 hectares avec un tout petit peu plus de main d'oeuvre. Donc on est à 106 hectares par UTH en bio et 130 hectares en conventionnel. L'autre élément, c'est la composition de l'assollement, donc chez les exploitations bio, on trouve beaucoup plus de prairies temporaires. Alors attention, je parle hors luzerne. La luzerne, on la considère dans l'assollement. Donc en fait, c'est des prairies légumineuses qui rentrent dans l'assollement. Autre élément, la productivité des hectares, donc le produit total de ces exploitations-là, finalement, bio ou conventionnel, on est à 1700 euros de produits. Par contre, il est fait différemment. Les exploitations bio touchent à peu près 100 euros d'aide, hectares en plus. Ça, ça s'explique aussi par la composition de l'assollement. C'est des assollements avec beaucoup plus de protéagineux et de légumineuses, donc qui perçoivent plus d'aide couplée. En termes de charge opérationnelle, évidemment, en bio, on est inférieure au conventionnel. Donc, charge opérationnelle, là, c'est semences, engrais, produits de traitement. Donc, en bio, le poste numéro 1, ce sont les semences. Ensuite, il y a un petit peu d'engrais et très peu de phytosanitaires dans les 348 euros hectares. À l'inverse, les exploitations bio ont des montants de charges de structure plus élevés que les conventionnels. Et ça, c'est lié au poste amortissement, finalement, et un petit peu, mécanisation et amortissement sur les installations. En fait, en bio, il y a beaucoup plus de travail du sol. Le désherbage passe par le travail du sol. Donc, les exploitations bio ont toute une panoplie, un large panel d'outils et passe aussi plus de temps dans les champs, donc un petit peu plus de carburant. Et l'autre élément, c'est les amortissements sur le poste installation bâtiment. Derrière, c'est le bio pour valoriser sa récolte, nécessite de passer par le stockage, du triage, voire du séchage, donc qui nécessite aussi de l'investissement. Au final, si on regarde en termes de BE et de revenus, eh bien, oui, les exploitations bio apparaissent un cran au-dessus. Bon, attention, c'est les résultats d'une année. La référence conventionnelle, c'est 2019. Et 2019, rappelez-vous, c'était quand même une année moyenne-moyenne en Champagne-Criot. Par contre, n'oubliez pas que le chiffre hectare, il faut le ramener aussi à l'unité de manœuvre et il y a moins d'hectares par unité de manœuvre en bio. En termes d'annuité, eh bien voilà, je vous avais déjà parlé tout à l'heure, on se retrouve avec plus d'investissement en équipement et en installation, donc plus d'annuité. Et finalement, en termes de revenus disponibles, donc la trésorerie après annuité ramenée à l'unité de manœuvre familiale, bah finalement, bio et conventionnel, on peut conclure, ils sont assez proches. Par contre, la moyenne, comme ailleurs, elle cache toujours des extrêmes et la dispersion des revenus en bio, c'est la même qu'en conventionnel et le premier déterminant, ça reste la technicité qui fait des écarts. Ah, et j'ai oublié de vous parler du taux d'endettement, eh bien il traduit tout ce que je vous ai dit précédemment, plus d'annuité, plus d'investissement, donc on retrouve logiquement un petit peu plus d'endettement chez les exploitations bio. Donc voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur l'économie des exploitations bio. Donc je vais laisser Arthur poursuivre. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, vous le retrouverez dans le replay, voilà, mais c'est tout ce que je viens de vous dire finalement. Voilà. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc pour parler du bio assez rapidement dans les grands chiffres, donc en Champagne-Ardenne, le bio, c'est un petit millier de termes d'engagés, ce qui correspond à une augmentation de 17,8% en un an. On est sur un peu plus de 51 hectares en culture, en bio dans Champagne-Ardenne, ce qui correspond à peu près à un petit 4% des exploitations et 4% des surfaces. Et donc sans surprise, le bio dans Champagne-Ardenne, c'est principalement les cultures foragères, des grandes cultures et la vie. Donc comment réussir justement en agriculture biologique ? Ça commence d'abord par réussir sa conversion. Donc l'idée, c'est de déjeuner les investissements quand on convertit. Donc c'est investir au bon moment sur les bonnes cultures et sur le bon matériel. Il ne faut surtout pas être sous-équipé. L'idée, c'est de maintenir ses potentiels au niveau des cultures. Mais à l'inverse, il ne faut pas non plus être sur-équipé parce que là, du coup, ça fait exploser le taux d'endettement. Et donc ça a géré au cas par cas en fonction des potentialités de l'exploitation et des salles. Raisonner le travail du sol, donc c'est avoir le matériel qui est adapté aux cultures et aux besoins du sol et surtout contractualiser et assurer la vente de sa récolte. Ensuite, il faut raisonner son asseulement et ses pratiques culturales. Ne pas hésiter à se diversifier. Donc ça passe par l'allongement des rotations, l'alternance des cultures d'hiver et de printemps. à introduire des mélanges à base de légumineuses parce que l'azote est le facteur limitant en bio concrètement dans la champagne crayeuse. On nourrit pas la plante, on nourrit le sol. Ça, c'est aussi un état de pensée qui est propre au bio. Et donc, ça demande une technicité accrue et donc par conséquent une plus grande disponibilité de l'agriculteur. Et enfin, l'élevage doit, on peut en tout cas, faire partie des projets de diversification par rapport à la sensibilité de l'approvisionnement en éléments fertilisants. Un des gros moteurs aussi des producteurs en bio, c'est la recherche de valeurs ajoutées. On fait des rendements plus faibles qu'en conventionnels. Donc, les prix, souvent, compensent. Mais l'idée, c'est toujours aller rechercher la valeur ajoutée par des contrats spécifiques, la diversification du marché niche. Les points d'attention pour les années à venir, donc, on en a parlé il y a assez peu longtemps. Finalement, c'est la diminution des niveaux d'aide par hectare. Donc, ça, ça va prendre en compte au moment de la conversion. Il ne faut pas forcément baser tout son projet sur les aides, sinon, c'est voué à l'échec. On a aussi, je l'évoquais à l'instant, des risques de tension sur les apports en matière fertilisante. Donc, nous aussi, l'idée de se prémunir par rapport à ça. On a aussi potentiellement un risque sur la volatilité des prix, les surfaces en bio augmentant avec un marché qui peut potentiellement atteindre son équilibre. Il faut faire attention aux cultures qu'on fait et ne pas inonder un marché. Et donc, voilà, d'où aussi la recherche de marchés de niches. Et on a enfin l'évolution du climat, mais ça, c'est pareil qu'en conventionnel. Donc, on sait que le climat impacte les conduites de culture. Et donc, souvent, ça nécessite de repenser complètement la méthode de ce livre. Enfin, l'évolution de la réglementation. Donc, potentiellement, un durcissement de la réglementation en bio pourrait compliquer les dynamiques de conversion et d'où aussi l'importance de sécuriser ces appros en matière fertilisante. Et il faut surtout viser un accompagnement des filières. Donc, c'est sans filières, pas de développement du bio. Donc, aujourd'hui, on a un marché qui est encore dimensionné pour les volumes de produits. Il faut, en tant que producteur et aussi en tant qu'institut, rester à l'écoute des marchés et apprendre à participer des productions à commercialiser et ne pas avoir peur de se lancer sur les marchés de proximité. Alors ça, la diapo est présente, je ne vais pas forcément l'élaborer, enfin, la développer plus que ça pour une question de temps. Mais voilà, on a la Chambre régionale qui a mené une enquête justement de pérennisation sur l'agriculture biologique. Donc, vous l'aurez ensuite où on peut en revenir après, on peut en revenir dessus au moment des questions. Sinon, pour conclure, l'agriculture biologique en Champagne-Craise, c'est plutôt un système qui est pertinent d'un point de vue agronomique et économique, mais par contre, ça nécessite trois, quatre grands points. Donc, c'est l'accompagnement technique des instituts et du collectif. Donc, voilà, on a l'émergence de groupes et l'idée, c'est de progresser tous ensemble. Les techniques qui ont du succès doivent être développées chez tous les producteurs. On parle aussi forcément d'accompagnement financier, donc c'est les aides notamment, mais aussi les niveaux de prix des productions. On a aussi besoin d'un accompagnement des filières et des marchés, donc c'est tout ce qui est mode de commercialisation, la valorisation des produits derrière en bio. Et quelque chose qui n'est pas forcément bien développé, c'est l'accompagnement a posteriori, donc c'est ne pas hésiter à faire du bilan, une prise de recul, une remise en question après quelques années de conversion pour voir si finalement les bons choix sont faits et comment orienter au mieux sa production. j'en ai fini avec la partie agriculture biologique, je laisse la main à Jean-Michel. Merci Nicolas, merci Arthur. Donc après deux filières, donc l'émergence en champagne créeuse, on a choisi de s'intéresser à une filière qui a fait l'histoire, qui a contribué à faire l'histoire de la champagne créeuse et je pense que nos intervenants vont nous montrer que cette filière va aussi encore continuer à faire l'histoire de notre champagne. Je passe la parole à Marie-Ignès de Cap-Déa et puis Olivier Josselin de FDSA Conseil. Merci, bonjour à tous. Juste, je me permets d'avoir une toute petite intervention, continuez de poser vos questions sur le chat, donc il y aura une séquence de questions-réponses en fin des présentations filières. Merci. Alors l'objectif de ce travail c'était voir un peu l'histoire, ce qui s'est passé les cinq dernières années en termes de résultats économiques, ce qu'on a pu relever dans nos analyses de groupe qui nous semblait pertinente. Donc on part d'un année historique d'exploitation, on a une échange d'à peu près 400 exploitations qu'on a analysées sur une durée de cinq ans de 2015 à 2019 et on a séquencé ça en plusieurs groupes, donc les producteurs de l'usernes, ceux qui n'en font pas, parce qu'ils en font beaucoup, ceux qui en font moins et éventuellement dans les producteurs de l'usernes, ceux qui font de la betterave et qui n'en font pas, ça peut avoir un impact aussi, sachant que le gros de la production des producteurs de l'essence, ce qui est le plus représentatif, ce sont, on a la production de l'usernes dans quasiment toutes les exploitations. Donc si on regarde sur les colonnes jaunes, en gros on a l'échantillon qui se divise en trois sur les trois colonnes de droite avant la bleue, donc en jaune, on a les producteurs de l'usernes entre 0 et 9%, 9 et 14% et puis 14%, pourquoi ces pourcentages-là, ça nous permettrait de faire des groupes équilibrés en termes d'analyse. Et à gauche, des producteurs qui ne font pas du tout de l'usernes, vous voyez, on a une cinquantaine sur les champs de 400, donc c'est relativement peu, et des personnes qui ne font pas de l'usernes et pas de betterave, il y en a très peu, c'est d'une dizaine, et pas de l'usernes sans betterave, voilà, c'est une dizaine, donc les chiffres, des fois, on va reprendre avec quelques réserves, vu les champs. Si on revient sur le graphique de gauche, donc le groupe en vert, c'est le groupe le plus représentatif qui fait entre 9 et 14% de son assolment en lusernes, et quand on regarde le résultat qui est dégagé sur l'exploitation, c'est plus 15 euros en moyenne sur 5 ans. Donc, 15 euros, 60 hectares, c'est 1500 euros, mais voilà, c'est chaque année, en gros, il ressort à peu près 15 euros de plus que la moyenne du groupe et quand on regarde comparé au groupe qui ne fait pas du tout de lusernes, c'est un peu plus que 15 euros, on est à presque 50 euros de plus en termes de résultats. Sachant qu'il n'y a peut-être pas que la luserne qui est la composante du résultat en plus, mais quand il y a présence de luserne, on voit que c'est un indicateur de résultats sur l'emploi. Si on va zoomer un peu plus sur les rendements de la luserne de ces différents groupes, mais la luserne a un impact sur la rotation, c'est de voir aussi les rendements d'autres productions représentatives ou emblématiques de la champagne. Donc, si on regarde déjà les rendements de la luserne, les exploitations qui font entre 9 et 14 % de le rassolument font un petit peu plus en rendement de luserne. Donc, c'est des rendements qui sont autour de 12 tonnes en moyenne sur 5 ans et dès qu'on a un peu plus ou un peu moins de luserne, ça sera un petit peu moins, mais bon, c'est relativement serré en termes d'écart au niveau des différents groupes. Si on regarde du côté des autres productions qui sont dans la rotation de la luserne, donc les producteurs de betteraves, on voit que plus il y a de luserne de présente dans l'assolument, plus le rendement de la betterave est élevé. Donc, 14 % en surface de luserne font plus de rendement en betterave. Et donc, bon, il sort de quelques tonnes, mais bon, quelques tonnes sur 5 ans, 30 euros, ça fait un peu de résultats en plus. Et quand on regarde sur le blé, les exploitations qui font de la luserne font plus de rendement en blé. Donc, c'est un petit peu de luserne, pas forcément beaucoup, mais ça joue également sur le rendement moyen blé dans un mouchoir de poche. Donc, c'est entre 8 tonnes 3 et 8 tonnes 4. Donc, c'est relativement proche en termes de rendement. Mais quand il n'y a pas de luserne, le rendement est fortement, donc là, il est plus impacté. Et donc là, c'est à peu près 3-4 quintaux de moins à l'écran. En termes de charges, le graphique en haut à gauche, c'est le niveau des engrais consommés au niveau de ces différents groupes. Donc, on voit que plus il y a de luserne dans l'assolement, plus le coût de l'engrais au niveau de l'exploitation est important. Donc, ça, c'est bien le coût de l'engrais de l'exploitation, donc il y a un coût de la luserne dans la rotation. Sur le poste phyto, donc on voit que sans luserne, on a un coût phyto qui est quand même plus élevé que la moyenne, c'est les deux colonnes de gauche. Et puis, on va mettre de luserne dans l'assolement, donc ce sont les trois colonnes jaunes et vertes. On voit que plus on met de luserne, plus on a un impact bénéfique sur le phyto. Donc, voilà, on ne fait que traduire l'analyse technique qu'on peut peut-être avoir sur la conduite de ce poste-là. et en termes de semences, voilà, on a un niveau qui est comparable à la moyenne, donc c'est comparé à une moyenne, sachant qu'il y a d'autres proposants, il y a de la betterave aussi dans l'assolement, donc voilà, on est sur des, il n'y a pas de réel grand écart sur le poste-semence entre les exploitations qui font de la luserne ou qui en font moins. Notamment, il y a la colonne marron où quand il n'y a pas de betterave, effectivement, le poste-semence se baisse fortement, donc c'est plutôt la betterave qui explique ce niveau élevé de ce qui est. D'autres postes qui nous paraissent pertinents à analyser, c'est le poste assurance aléa climatique, donc voilà, l'userne est une culture qui ne nécessite pas forcément une assurance aléa climatique et on le voit, donc plus on va mettre de l'userne dans l'assolement, plus le coût de l'assurance aléa climatique va diminuer et quand on a peu de l'userne voire pas de l'userne dans l'assolement, donc on voit que les coûts, voilà, ça nécessite d'être assurés de manière un peu plus importante. Si on revient sur le graphique de gauche, c'est la mécanisation, donc là, j'ai juste comparé les trois systèmes beaucoup ou peu de l'userne dans l'assolement, donc on voit qu'il y a des écarts, donc le poste-mécanisation pour rappeler, comme les autres groupes ont parlé, mécanisation, c'est amortissement du matériel, carburant, entretien et tout ce qui est travaux par tiers au niveau de l'exploitation, donc on a des coûts de mécanisation qui sont de l'ordre de 450 euros quand on fait peu de l'userne et quand on fait beaucoup de l'userne, vous voyez, on peut avoir un delta d'ordre de 20 euros de l'hectare sur les charges de l'exploitation. Et donc parallèlement, qui dit mécanisation importante ou pas, ça peut refléter aussi l'endettement des exploitations, donc l'endettement, vous voyez, il est relativement mieux maîtrisé quand il y a de la l'userne que quand il y en a pas. Voilà pour la partie économique, sur la partie agronomique, agronomique, je passe la parole à Marie. Bonjour, après cette belle démonstration de l'intérêt financier de la luserne, l'idée était peut-être de mettre en avant les intérêts plus généraux et plus difficilement quantifiables de la luserne. On va aller rapidement sur les agriculteurs et éleveurs qui ne sont effectivement pas la majorité en champagne crayeuse. Pardon. L'idée était essentiellement de noter que c'est une protéine locale de qualité qui est très facile à utiliser, à rationner. On a une traçabilité absolument irréprochable sur la luserne des Y avec des AOP, par exemple, en brie et en chahours qui sont des choses qui sont de plus en plus revendiquées d'un point de vue du consommateur. Pour nos agriculteurs céréaliers, donc la majorité des exploitations, on ne va pas enfoncer les portes ouvertes, vous le savez tous. Le petit point qui me semblait important de mettre en avant, c'est que c'est par exemple le dernier rempart pour lutter contre les vulpins résistants. Donc on rentre dans le cadre de tout ce qui est baisse des IFT. Au-delà de ça, la fleur adventiste de la luzerne n'est pas la même que celle des autres cultures. Donc mettre de la luzerne dans son insolument, quelque part, c'est couper ces cycles-là et diminuer son effet. Être producteur de luzerne en crée, c'est aussi être agriculteur coopérateur. C'est donc faire vivre et pérenniser un outil industriel de proximité des emplois ruraux et un point qui semblait important d'aborder, c'est que la luzerne, elle soutient, par le verdissement des assolments, elle va soutenir les autres filières. Elle est utilisée comme culture médifère afin d'aider d'autres filières. Pour les agriculteurs qui vont être double actifs et peut-être aussi pour ceux qui auraient des exploitations très diversifiantes, on en a beaucoup parlé, la luzerne, peu de temps, peu de charge de mécanisation, ça libère du temps pour d'autres choses et donc c'est fort intéressant sur des exploitations très diversifiées. En bio, évidemment, elle est absolument incontournable par rapport à l'apport d'azote, par rapport au salissement des parcelles parce que le fait d'avoir des coups précoces et rapprochés en désive, c'est ce qui va permettre de nettoyer les parcelles assez facilement. à noter qu'en bio aussi, on a de meilleures marges avec de la luzerne dans les rotations. Ce point qui a été abordé, qui me semble absolument fondamental parce que c'est quelque chose qui a amené à se développer, c'est un label qu'on voit désormais sur les étalages de manière assez fréquente et en fait, la luzerne, elle va cocher toutes les cases ou quasiment. Finalement, souvent, avec 5 à 10 % de luzerne dans l'assolement, où l'exploitation devient relativement facilement certifiable. La certification est accessible. Si on prend un tout petit peu, c'est des questions qui ont été abordées dans les questions posées. Il faut savoir que le gouvernement a un objectif de reconquête d'autonomie protéique. Ils ont plus de 10 % pour atteindre 63 % de nos besoins. Forcément, il y a également un maintien de l'aide directe à l'hectare qui permet ceci et puis de garder un prix intéressant pour le consommateur. Avoir en tête que la luzerne, c'est un pivot de beaucoup d'actions sur la biodiversité et sur la qualité de l'eau. Aujourd'hui, un point à noter, c'est un engagement très, très fort de la filière sur le CO2. Toute la filière s'est mis en ordre de marche avec l'ADEME pour plus de substitutions et le but est d'atteindre une neutralité carbone à l'horizon 2025. Deux petits points qui ont été abordés, je les ai entendus, c'est tout ce qui est éco-régime et paiements pour services environnementaux. Alors, éco-régime, c'est peut-être un peu anticipé, mais on suppose qu'on va être dans d'excellents niveaux au niveau de la PAC 2023. Et puis, PSE, c'est un sujet qui est travaillé, les paiements pour services environnementaux, un sujet qui est travaillé par la filière parce que, de par toutes ces aménités environnementales, la luzerne peut prétendre à une rémunération de la société, que la société rémunère cette luzerne et l'intérêt pour la société. Voilà. Pour votre exploitation, on a bien entendu ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a un équilibre financier, ça c'est merci Olivier, un équilibre de vie personnelle, c'est quelque chose d'important aussi, un équilibre en azote et en matière organique. J'ai entendu aussi, j'ai vu cette question par rapport au est-il possible de faire du bio en craie sans élevage, effectivement, il y a un déséquilibre d'honneur très gent, pas suffisamment d'élevage par rapport à la matière organique. La luzerne, c'est un moyen facile d'introduire de la matière organique dans les sols. En bref, votre exploitation est plus vertueuse, elle est labellisable. Si je devais définir aujourd'hui l'intérêt de la luzerne, c'est que c'est un choix vraiment de chef d'entreprise qui veut de la compétitivité mais dans la pérennité. Voilà. Merci Marie, merci Olivier. Nous allons maintenant traiter le dernier atelier filière avec la betterave. j'ai dit tout à l'heure que la luzerne était une culture qui avait fait l'histoire de la champagne et donc la betterave est évidemment l'autre culture qui a fait l'histoire de notre champagne et je vais comment dire j'ai le masque déjà donc passer la parole à Franck Gallet de la chambre en agriculture de l'aube et à Jean-Marie Lette du CDER. Donc n'hésitez pas à continuer de poser vos questions via le chat donc d'ici une dizaine de minutes quand les présentations filières seront terminées on pourra répondre aux questions. Donc bonjour à tous écoutez notre groupe a travaillé donc sur la betterave culture emblématique de nos territoires celle-ci subit depuis plusieurs années un certain nombre de multiples évolutions et aléas l'impact de ceci sur cette culture remet en cause son statut de culture phare du territoire et pose bien évidemment question aux producteurs et à la filière sur son évolution dans nos asseulements. Donc il nous a paru important de reposer quelques éléments de contexte donc en 2017 la sortie du régime des quotas betteraviers l'évolution et l'impact du climat qui est de plus en plus marqué comme on a pu le constater ces dernières années la suppression pour la campagne 2019-2020 des néonicotinoïdes puis leur retour a priori temporaire et enfin la pression croissante des ravageurs qui est en lien direct avec l'évolution climatique. Dans ce contexte l'objectif principal de ce groupe était de redonner enfin d'alimenter les producteurs du territoire dans leur réflexion et de leur redonner des perspectives sur cette culture donc dans cette optique nous avons identifié trois grands axes de travail un axe plutôt sur les charges notamment mécanisation et intrants aussi on a travaillé sur les cultures de substitution éventuelles à la betterave et puis enfin on s'est projeté un peu dans l'avenir avec un zoom sur les perspectives donc pour vous présenter les deux premiers axes je vais donc passer la parole à Jean-Marie Lette du CDER Jean-Marie Merci Franck Alors pour commencer quelques chiffres sur les charges donc en fait on a pris le groupe des betteraviers et on a regardé leur niveau de charge globale charge globale ça veut dire quoi ça veut dire le total des intrants des charges de structure et rémunération de l'exploitant compris on les a classés en trois groupes la moyenne les plus économes les 25% d'exploitation les plus économes et les 25% ayant les charges globales les plus élevées et premier premier graphe on a regardé leur niveau de rendement pour constater que l'écart de rendement entre les exploitations ayant des charges complètement différentes est très faible de l'ordre de 2% donc on pourrait pratiquement conclure que quel que soit le niveau de charge la productivité au moins au niveau de la betterave elle est la même et ça c'est constaté sur une période de 5 années si on fait un focus sur la mécanisation et bien on a dans le groupe des plus économes on a un niveau de charge de mécanisation de 400 euros et un niveau de 860 euros dans le groupe le moins économe vous voyez les écarts ils sont très élevés 450 euros d'écart c'est énorme je rappelle que les frais de mécanisation ça a déjà été dit à plusieurs reprises c'est vraiment le poste qui dépend complètement des décisions de gestion de chaque exploitant sans doute sur ce poste là que les exploitants ont le plus la main donc vous voyez des écarts impressionnants qui encore une fois ne donnent pas de productivité supplémentaire focus sur les intrants là les écarts sont un peu plus faibles 120 euros pour les plus économes d'écart avec la moyenne et puis 140 euros entre la moyenne et les moins économes alors en ce qui concerne les intrants bien évidemment la météo peut avoir des incidences il peut y avoir aussi des incidences sur le type de parcelles le type de sol des parcelles plus ou moins sales bien évidemment tout ça c'est vrai mais il n'en reste pas moins que la technicité et l'agronomie ça paye et je dirais même que ça va continuer à payer dans les années à venir tout simplement parce que avec la moindre disposition de molécules et bien évidemment la technicité et l'agronomie reprendra encore un peu plus d'importance globalement sur les coûts de revient vous voyez les écarts les plus économes sont à 1960 euros toutes charges comprises les moins économes sont à 2600 euros un écart de 700 euros par hectare et ça 700 euros euros par hectare de charge pour quelques tonnes supplémentaires il n'y a donc pas photo je rappelle quand même que le revenu moyen en Champagne il est de l'ordre de 300 euros vous voyez les écarts qu'on peut constater entre les exploitations donc voilà la maîtrise des charges est plus que jamais un élément fondamental de la rentabilité sur vos exploitations autre axe on l'a dit Franck l'a dit tout à l'heure la betterave est descendue de l'estrade la betterave est descendue de l'estrade au sens où elle est arrivée avec l'ensemble des autres cultures et un certain nombre d'entre vous s'interrogent sur le fait de la substituer par d'autres cultures donc c'est le travail qu'on a essayé de réaliser en se projetant sur l'assolement 2022 donc on a fait un choix arbitraire de cultures qui peuvent se substituer à la betterave on a retenu ici vous le voyez sur le tableau que des cultures de printemps le poids le chanvre le tournesol et les lentilles pour se projeter et comparer les cultures sur 2022 et bien on a retenu des niveaux de prix potentiels sur chacune des cultures vous les avez ici à l'écran 240 pour le poids 26 pour les betteraves etc on a également retenu des charges proportionnelles potentielles pour 2022 bien évidemment on a actualisé notamment tout ce qui concerne les engrais les engrais il faut s'attendre sur 2022 à entre 50 et 100 euros par hectare supplémentaire de coût d'engrais pour la prochaine récolte donc c'est 30 à 40% de plus notamment pour l'azote et l'acide phosphorique et puis on a tenu compte également d'un intérêt agronomique de certaines cultures comme le poids et la lentille qui on le sait dans une rotation peuvent apporter du bonus on l'a vu tout à l'heure pour la luzerne peuvent apporter du bonus sur les cultures suivantes et puis on a comparé tout ça c'est ce que vous avez dans le tableau ici où vous avez le rendement nécessaire en 2022 pour obtenir une marge brute donnée et vous pouvez comparer chacune des cultures entre elles les cases en couleur correspondent au rendement moyen des dernières années si on regarde par exemple la colonne 1000 objectif 1000 euros de marge brute on voit que sur des poids il faut atteindre un peu plus de 50 quintaux là où en moyenne on est plutôt en dessous de 45 en betterave récolte sans entreprise 77 tonnes là où on est plutôt à 88 tonnes ou autour de 90 tonnes on va dire donc on est au dessus en potentiel de la colonne 1000 euros en tournesol on est plutôt à 31 en moyenne là où il faudrait 34 pour arriver à 1000 bon le chambre on est à peu près en potentiel 8 tonnes de paille correspondant à la marge de 1000 euros et puis 26 quintaux pour les lentilles tout ça pour dire que quand vous comparez ces cultures là et bien la betterave conserve tout son intérêt dans les assolements et aujourd'hui les cultures qui peuvent s'y substituer en moyenne et bien elles ont plutôt un potentiel de marge inférieur alors bien évidemment ce tableau là il est à actualiser pour chacun d'entre vous parce que vous pouvez avoir peut-être des références spécifiques chez chacun d'entre vous mais on va dire de façon moyenne la betterave conserve tout son intérêt Merci Jean-Marie donc on va poursuivre sur les perspectives d'avenir donc là je vais débuter par des évolutions qui peuvent apporter à l'ensemble des producteurs donc c'est l'évolution génétique donc il faut noter un engagement quand même fort des semenciers ces dernières années pour apporter des solutions génétiques aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer sur betterave notamment la jaunisse les ravageurs ou les réductions d'un grand côté mécanisation là aussi beaucoup d'évolution donc dans les nouvelles technologies vous l'avez peut-être vu au cultural pour ceux d'entre vous qui y sont allés mais le SMI et le binage par FarmDroid ou des outils plus anciens qui évoluent fortement notamment les bineuses ou les rampes de localisation qui passent en guidage RTK et enfin beaucoup de nouvelles techniques qui nous arrivent d'autres filières je pense notamment au plastic semi ou au repiquage de mini-mode donc dans les autres perspectives bien entendu il y a la meilleure rémunération de la betterave puisque c'est un objectif clair de la filière et de ses opérateurs il est clair que si on veut maintenir les surfaces de betterave dans notre secteur il faudra bien entendu que les producteurs puissent avoir un revenu satisfaisant parmi les autres perspectives donc le bio alors le bio c'est quelque chose qu'on arrive à bien valoriser aujourd'hui par contre pour l'instant c'est un petit peu difficile de faire progresser les surfaces je pense qu'il y a certains freins techniques notamment sur le désherbage dès qu'on arrivera à bien maîtriser le désherbage en bio on devrait voir une évolution rapide des surfaces bon il faut prendre aussi en compte les certifications notamment HVE haute valeur environnementale qui se développent rapidement sur le territoire qui actuellement n'ont pas forcément de valorisation sur betterave mais qui commencent à être valorisés sur d'autres filières donc on peut penser qu'à terme ça sera également le cas sur cette culture chose importante également et qui est plutôt une bonne nouvelle c'est la souveraineté alimentaire puisque je ne sais pas si c'est suite à la période Covid mais bon clairement les pouvoirs publics et les clients attachent de plus en plus d'intérêt à la production française et donc ça devient pour eux une exigence vraiment forte enfin pour terminer je voulais faire un petit zoom sur l'assurance multirisque climatique qui n'est pas une évolution en soi mais c'est intéressant de regarder les chiffres de groupe AMA et pour constater que depuis 2017 les surfaces assurées n'ont pas n'ont pas évolué malgré la multiplication on l'a vu des aléas climatiques aujourd'hui un agriculteur sur deux assure ses betteraves donc bien entendu la multirisque climatique ne couvre pas que la betterave c'est bien un raisonnement global sur l'ensemble des cultures de l'exploitation mais il nous a semblé important que les agriculteurs se re-questionnent un peu sur la question assurantielle et qui peut leur permettre de garantir un minimum de revenus des années où les aléas sont assez prévents donc pour conclure les trois grandes idées qu'il faut retenir de notre présentation à Jean-Marie et à moi donc bien entendu les exploitants doivent se réimpréjurer sur leur poste de charge ça nous paraît essentiel vous l'avez vu Jean-Marie l'a montré il y a des gros écarts on confirme que la betterave change de statut c'est plus la star du territoire mais par contre elle conserve tout son intérêt dans les assolements et enfin en termes de conclusion définitive c'est les signes positifs pour les années à venir et ça c'est plutôt une bonne chose donc en tant qu'animateur de ce groupe betterave je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé pour la qualité des échanges et le travail qu'on a pu réaliser ensemble merci de votre attention bien bonjour à tous que je vous proposais de passer à la séance des questions réponses on avait relevé quelques questions que je propose c'est qu'aux différentes intervenantes de se tenir prêts pour venir passer devant la caméra pour répondre aux questions je vais commencer sur la partie sur la partie bio il y avait une question et les gens avaient commencé à y répondre mais est-ce que Arthur peut-être compléter la question autour de la conversion sans élevage ancrée est-ce que c'est quelque chose qui est possible je pense qu'il doit peut-être avoir des exemples en tête des gens qui sont convertés oui du coup il faut répondre à la question de l'agriculture bio sans élevage concrètement c'est 80% des exploitations dans la marne en bio qui ne sont pas équipées d'élevage il y a trois choses à savoir sur la fertilisation en bio soit c'est des appro qui sont assez chers mais tout formulés voilà après il faut des prix intéressants sur les cultures pour valoriser on a les fiantes le fumier et les vines qui sont bon marché mais avec des tensions justement sur la pro sinon le meilleur moyen de fertiliser ces cultures c'est de connaître un éleveur et puis pratiquer les échanges forage fiant ou fumier pour assurer sa fertilisation et l'exploitation si je peux me permettre pour compléter est-ce que tu peux expliciter le risque vous avez parlé du risque alimentaire bio par rapport au fait qui a circulé ces appro en fait c'est quoi concrètement le risque qui pèse aujourd'hui sur les conditions bio par rapport à la fertilisation aujourd'hui il y a deux risques c'est la provenance des produits donc on a interdiction en bio d'utiliser des effluents d'élevage industriel or on a beaucoup de provenance type Pays-Bas Belgique où on a une transabilité qui n'est pas forcément ultra garantie donc là il y a un gros point d'intention à voir dessus et après on a aussi des évolutions réglementaires sur certains produits qui jusqu'à encore aujourd'hui sont homologués en bio mais on a quelques doutes sur leur avenir dans la filière bio donc ça il faut rester attentif par rapport à ça et essayer de se sourcer sur des produits plus ou moins locaux on va dire merci je poursuivre sur la filière de l'uzerne pour laquelle il y avait quelques questions ou demandes d'informations complémentaires on va le dire comme ça sur les débouchés qui étaient aujourd'hui les consommateurs de l'uzerne est-ce que c'était des marchés européens ou non européens et puis une question plus technique autour de l'été présent de la l'uzerne qui peut être un peu débattu on commence par quoi ? concernant les débouchés il y a un petit peu moins de volonté d'export aujourd'hui de la part des IALIS qui est le bras commercial de la filière on est plus sur l'Europe sur un marché européen avec beaucoup de diversification de segmentation des gammes des chevaux le bio qui va aller essentiellement sur la volaille moins d'ouverture mondiale plus européen à faire c'est comme on dit sur la partie précédente sur la partie précédente on dit que la luzerne est un bon précédent pour le blé par rapport à la protéine essentiellement effectivement j'ai vu passer une remarque de quelqu'un qui disait c'est pas un bon précédent chez moi à priori je pense vraiment que c'est pas le cas de tout le monde c'est tout à fait possible c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a des exploitations pour qui toutes les exploitations sont différentes et des choses peuvent continuer mieux ou moins bien chez certains aujourd'hui les chiffres sont quand même plutôt restent bons pour la luzerne il faut savoir qu'on a aussi des pratiques un petit peu différentes qui peuvent être de semer d'autres choses des céréales des céréales diverses d'autres céréales plus sur des rotations qui se calment sur le bio en conventionnel et juste pour terminer il y avait une question notamment pendant la partie des études une première question autour des surfaces de luzerne il y a eu des réponses c'est fait en direct je ne voudrais pas parler pour les autres coop mais en tout cas chez Capda on avait un projet de développement on a libéré on proposait 1500 hectares 1500 hectares on pensait que ça allait mettre 2 ou 3 ans et c'est déjà je refais des listes d'attente donc maintenant je crois que les gens ont bien compris l'intérêt de la luzerne je crois que les questions si la caméra s'est peut-être arrêtée d'un côté c'est pas grave toujours est-il qu'il y avait des questions autour de la production sucrière française je ne sais pas si on aura les moyens de répondre ici dans la salle puisque comme vous l'avez pu le voir dans la liste encore affichée il y avait en effet la filière avec terreo qui était en cours de travail mais aujourd'hui on a essentiellement les gens de la chambre de l'agriculture qui étaient présents et les centres de gestion je ne sais pas si on est en capacité de répondre à cette question alors je me sens à l'heure de rappeler que malgré toutes les questions qui sont vues sur le chat sont en reprise et on essaie d'y répondre au maximum et vous retrouvez de toute façon le replay de la conférence mais aussi du coup l'ensemble des questions réponses qui seront complétées sur les sites internet de nos différents partenaires du projet et alors à partir de la partie de métallisation je vais passer par là sur ce qu'il y avait comme question en particulier alors il y avait une première question sur la consommation en eau bonne question justement effectivement si on produit plus de tonnes de matière sèche hectare on consomme plus d'eau ça c'est un fait très concret en physiologie végétale il faut à peu près 10 mm pour une tonne de matière sèche donc on ne va pas non plus bouleverser le bilan hydrique par contre des consommations en eau à d'autres moments voilà pour la deuxième culture l'enjeu c'est justement d'avoir des cultures économes en eau je pense notamment autour de sol qui peuvent valoriser peu d'eau et donc on n'est pas forcément à bouleverser le bilan hydrique surtout en terre de craie où il n'y a où il n'y a pas énormément de fonds et surtout des remontées capillaires ou alors valoriser des pluies estivales ces pluies estivales n'étaient pas toujours valorisées d'ailleurs dans les plantations telles qu'elles sont aujourd'hui donc je n'ai pas forcément de grosses inquiétudes si on a une vraie réflexion agronomique derrière hors irrigation on n'en parlera pas et donc on avait aussi une question par rapport à la production d'hydrogène sur les unités de méthanisation alors ce sera plutôt l'utilisation d'hydrogène produit à partir de panneaux photovoltaïques qui sont peut-être à côté de ces unités de méthanisation et donc l'hydrogène qui permettra de servir de source d'électricité plutôt pour le power to gas donc la production de méthane de synthèse à partir du CO2 rejeté par l'épuration du biogaz c'est plutôt comme ça qu'on trouvera une valorisation de l'hydrogène sur les unités de méthanisation mais pour l'instant c'est encore au stade expérimental Merci et puis entre temps une question est arrivée pour le groupe Petrave s'ils peuvent partager leur vision de l'après les dérogations des néonicotinoïdes L'après néonicotinoïdes je vous l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure dans la présentation on fonde beaucoup d'espoir sur la partie génétique et recherche au niveau des semences puisque je pense qu'au niveau au niveau des phytosanitaires il ne faut pas s'attendre à des grandes révolutions donc je pense que vraiment le point fort ça sera plutôt la recherche en semences voilà je pense qu'on arrive au bout des questions je regarde la salle autour de moi pour savoir s'il y a d'autres questions mais après avoir vu non je pense qu'on a fait le tour on va voir du coup poursuivre puisque je pense que on est bien dans notre timing prévu pour terminer à 11h la suite donc je vais on va représenter Rémi Van Lasbro je suis le responsable du marché grande culture à la chambre de la Marne l'idée c'est voilà on a fait cette première restitution du projet Oser en Cré et Oser en Brie la suite c'est de poursuivre ce travail de restitution avec l'ensemble des partenaires et d'être dans une restitution de proximité à travers l'ensemble des réunions qu'il peut y avoir dans l'hiver fait par l'ensemble des partenaires l'objectif c'est plutôt d'aller diffuser des résultats au plus proche et pouvoir surtout être dans une phase d'échange là on s'est adapté on va dire aux conditions sanitaires mais l'idée c'est aussi quand même un moment de pouvoir réussir à construire des réunions et d'arriver à des échanges beaucoup plus directs pour faire des solutions et puis on va sûrement proposer un événement à destination des institutionnels que ce soit coopératives instituts techniques mais aussi les pouvoirs publics pour partager nos résultats et diffuser les messages voilà ce qu'on envisage en termes de restitution on va dire à court terme et puis la suite la suite c'est sûrement vers de nouveaux territoires ça a été évoqué lors de la production après le barrois l'a créé l'abri on va essayer de déployer ce process cette façon de procéder qui est relativement innovante d'aller interroger les exploitants pour trouver les solutions qui viennent du terrain et ensuite aller les rediffuser au reste de la plaine donc dans les tuyaux on va dire comme ça il y a le vitria l'argonne la champagne lumine pour ne parler que de cela mais ça peut aussi s'élargir sur un horizon plus large au niveau du grand est pourquoi pas ça peut être aussi vers de nouvelles filières on a déjà initié osée polyculture élevage on peut s'interroger sur la filière viticole et puis d'autres voilà là aussi n'hésitez pas dans le chat ou dans la suite à nous remonter sur des interrogations ça pourrait être intéressant d'avoir ce petit focus sur une filière en particulier c'est des choses qu'on pourra regarder et puis faire de nouveaux accompagnements parce que comme l'a précisé Jean-Michel au début de l'introduction l'idée c'est pas simplement de faire le diagnostic c'est aussi derrière de pouvoir construire des nouveaux accompagnements des nouvelles façons d'accompagner les exploitants en s'appuyant sur les leviers identifiés et de le faire en partenariat comme ça a été fait là on sent une belle dynamique autour de table avec les différents partenaires c'est de poursuivre ce travail là pour être en synergie et être au plus près des besoins des exploitants et vous donner des nouvelles solutions des nouveaux leviers et vous accompagner pour les mettre en oeuvre pour avoir de la valeur ajoutée sur vos exploitations j'en profite donc du coup pour remercier encore une fois l'ensemble des partenaires qui ont participé à l'étude que ce soit les centres de gestion les banques assurances les filières avec les industriels qui étaient présentes là voilà on ne s'allait oublier personne mais l'idée c'est ça a été un travail d'une année maintenant puisqu'on a attaqué sur octobre avec un gros un gros forcing dans l'hiver pour faire l'ensemble des audits et donc l'idée ça va être sûrement de poursuivre ensemble et donc pour résumer la conclusion c'est un seul message c'est de redonner les clés aux exploitants pour qu'ils reprennent les règnes du contrôle de leur exploitation ça a été redit plusieurs fois il faut être maintenant bon sur un ensemble de domaines jusqu'à présent on avait peut-être notamment pour le secteur de la crise la possibilité de ne pas tout maîtriser aujourd'hui les taux sur serre il faut donc être performant sur l'ensemble des éléments de son exploitation et donc c'est le message français qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui c'est de vous dire il faut être performant et pour ça on pourra vous accompagner il y a des pistes qui ont été levées là et qu'on vous redonnera par la suite voilà pour la conclusion de ce webinaire c'est de vous dire c'est de vous dire